Générique ... Il n'y en aura pas pour tout le monde les 1500 billets supplémentaires alloués aux supporters du LOSC ne suffisent pas. Malgré les 3000 places qui seront en vente dès cet après-midi, certains fans du Ballonron estiment que l'on est loin du compte. Ainsi, dans ce bar de supporters situé au Vieux-Lille, on aurait souhaité plus de places en vente. C'est ce que confirme Bernard Manier. Il est au micro d'Élodie Bernachon. Une interview que vous retrouverez donc dans notre prochaine édition. Nicolas Hulot par au charbon, l'ex-animateur télé, était en compagne hier du côté de LOSC en Goëlle, dans l'ancien bassin minier. Le candidat écologiste à la présidentielle de 2012 a notamment escaladé un terril pour mieux comprendre son écosystème. Une visite qui s'est déroulée en compagnie du maire de la commune, l'élu vert Jean-François Caron. Notre reporter Baptiste Blic était aussi du voyage. Il a interrogé Nicolas Hulot. Vous pourrez entendre cette réaction dans notre prochaine édition. Je vous propose de revoir les images de cette visite de Nicolas Hulot, l'ex-animateur télé, était donc, je vous le disais, en compagne hier du côté de LOSC en Goëlle, dans l'ancien bassin minier. Le candidat écologiste à la présidentielle de 2012 a escaladé un terril pour mieux comprendre son écosystème. Une visite qui s'est donc déroulée, je vous le disais, en compagnie du maire de la commune, l'élu vert Jean-François Caron. Baptiste Blic, notre reporter, était lui aussi du voyage. Il a donc interrogé Nicolas Hulot sur ses prétentions électorales. Je vous propose de l'écouter. Je commence, je ne sais pas si on peut appeler ça un tour de France, en tout cas des visites en région. Il se trouve que le maire ici, j'ai aussi envie de montrer que l'écologie ça marche. Et voilà, qu'on montre que l'écologie c'est pas simplement des gens qui sont dans le constat, bien qu'il y ait le constat est important parce que c'est le préalable à l'action. Moi, je dois rester à mes propositions, à faire en sorte qu'on ait une autre perception de la réalité et à faire en sorte que la société ait envie de changer. Et moi, je suis là pour créer du désir et non pas pour participer à souffler sur les braises du débat public. Je suis là pour apaiser le débat public parce que c'est un préalable si on veut engager la mutation. Les commerçants se mobilisent à Erli pour rendre hommage à la petite Camille qui a été tuée dans l'attentat de Marrakech. Les boutiques vont fermer leurs portes vendredi soir dès 18h. Une bougie sera déposée devant chaque devanture en soutien à la famille de Vahy. À 20h, une célébration publique est organisée en l'église d'Erli pour ceux qui souhaitent se recueillir. Elle sera animée par l'abbé Carton. Tanguy Lécluse était sur place hier à l'annonce de cette initiative. Il a notamment rencontré deux commerçants. En première ligne, on doit montrer l'exemple. Je placerai une bougie allumée en devanture de la pharmacie. Vendredi soir, à partir de 18h, on essaye de faire ville en deuil. On va baisser les volets et on demande de mettre des bougies sur les façades. Il faut faire voir que tout le monde est autour d'eux et qu'on est là pour les soutenir. Seulement 27% des Français sont formés au premier secours. Des gestes pourtant simples et qui peuvent sauver des vies. L'association Tous pour un, un pour tous, propose de financer une partie de la formation au premier secours. En cas d'étouffement, de saignement ou de malaise cardiaque, vous pouvez assis à en prendre les six gestes de base. Pour 5 euros seulement, il vous est possible de suivre les 12 heures de formation à la Croix-Rouge de Tourcoing. Une initiative que nous explique le président de cette association, un pour tous, tous pour un. L'objectif de l'association, c'est de proposer aux étudiants ou aux personnes, au grand public, d'avoir accès aux formations PSC1 qui sont normalement d'un coût de 60 euros, mais de leur proposer seulement à 5 euros. Et l'association par derrière va rééquilibrer en finançant elle-même les 55 euros restants. Si 60 euros, ça paraît très peu pour apprendre à sauver des vies, il y a des gens qui malheureusement n'ont pas forcément les moyens d'investir une telle somme. Donc on s'est dit, autant la proposer à bas prix pour les inviter à venir suivre la formation et à prendre les gestes qui savent. En bref, une bonne nouvelle pour les fans de pop et de R&B. Beyoncé, l'ancienne chanteuse des Destiny Child, va se produire en concert le 22 juin prochain au Zénith de Lille. Les billets seront en vente dès vendredi. Comptez en moyenne de 48 à 57 euros la place. Avant de se quitter, je vous propose de faire un détour par la ville de Oaskal. Hier, c'était la cinquième édition du Carnaval international de machines sonores, mobiles et recyclables. Environ 1000 personnes ont défilé dans les rues du centre-ville. L'idée est de créer un moment festif, fédérateur, pour favoriser le lien entre les différentes populations. Écoutez à ce propos l'organisateur de ce carnaval. Il vous en dit plus devant la caméra de Clément Carillon. Le principe, c'est de rassembler des partenaires sur une ville ou sur plusieurs villes et de créer du lien social autour des pratiques artistiques et des interventions d'artistes. Donc on embauche des artistes autour de projets culturels et on met en place des ateliers pendant plusieurs mois où les gens se rassemblent, se rencontrent, passent du temps ensemble autour de la danse, autour de l'art plastique, autour de la musique. Et ces gens-là, en fait, fabriquent eux-mêmes leur propre carnaval. Voilà, c'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. Retour à l'actualité dans un tout petit quart d'heure à 7h15. À suivre, comme tous les matins, vos prévisions météo et l'infotrafic pour tout savoir sur vos conditions de circulation en direct sur Grand Lille TV. Très bonne matinée à vous, à l'écoute de notre chaîne, bien sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada